Aujourd'hui, je te donne ma critique complète sur la fameuse Suunto 9 barreau. Allez, c'est parti! Alors, cette fameuse Suunto 9, qu'est-ce que j'en ai pensé? Avant de commencer, je veux mentionner quel type d'utilisateur de monde je suis. Je pense que c'est important parce que chaque personne va faire une utilisation différente de sa montre. Les sports que je pratique le plus sont le hiking, donc la marche en montagne, le vélo, la course un petit peu et beaucoup de marche. C'est les sports que je fais principalement, c'est certain que je vais en faire d'autres, mais c'est vraiment ceux que j'utilise le plus souvent. Donc, en gros, à l'extérieur avec le GPS, c'est ce que j'utilise le plus avec la montre. Je dois mentionner que ma compagnie de montres favorites est de loin Garmin. Tu vas remarquer probablement qu'à certains points, je vais comparer Suunto à Garmin. Voilà. Donc, de la façon que ça fonctionne, c'est que j'ai mon guide de critique. J'ai plusieurs points que j'ai pris en note, que je passe en critique sur chacune des montres que j'essaie. Et je prends en note des points tout au long que je teste la montre et on va les voir un à la suite de l'autre. Alors, le premier point est concernant la qualité de fabrication et son look. Si on la regarde en façade, je trouve qu'on a une belle qualité de fabrication. La montre, elle est belle. Ça dépend des goûts. Personnellement, je préfère les montres qui ont l'air un peu plus robustes. Je ne dis pas qu'elle n'est pas robuste, mais elle n'a pas un look robuste. C'est ce que je veux dire. Je trouve qu'elle a l'air un peu fine. En façade, ça va. Par contre, quand on se dirige vers l'arrière, je trouve que ça manque de finition. On a une finition en plastique avec des trucs un peu bombés et les boutons ici qui ressortent. Je trouve que ça a l'air un peu de n'importe quoi. Je pense que ça aurait pu être mieux travaillé. Le derrière de la montre n'est vraiment pas beau. Le devant, c'est vraiment une question de goût. Mais je pense qu'ils ont fait un beau travail sur le devant. Maintenant, si on regarde les boutons, ça donne un certain look. Je pense que c'est bien réussi. Par contre, quand on appuie dessus, c'est plutôt décevant. J'ai l'impression d'appuyer sur une guimauve. C'est super mou. Je n'aime pas le feeling que le bouton va donner. C'est peut-être une question de goût. J'aurais aimé avoir quelque chose d'un peu plus ferme. Et que quand on arrive au bout, ça fasse un clic qu'on le ressente. Plutôt que d'avoir une vibration. On a un ressenti artificiel, si on veut, qui est fourni par la montre. Donc, ça, je pense qu'il aurait pu faire un peu mieux. Au niveau du bracelet, je trouve ça très sympathique qu'il ait mis quelque chose en nylon. Plutôt qu'en silicone, comme sur toutes les montres. J'adore les bracelets en nylon. Alors, vraiment, ça, c'est bien qu'il l'ait fait comme ça. Par contre, je ne peux pas dire que je suis fan de la qualité du nylon. On dirait qu'ils ont pris une grosse tranche de nylon et qu'ils ont coupé là-dedans. Je trouve ça beaucoup mieux qu'un bracelet en silicone. Mais, j'aurais aimé un bracelet de nylon de meilleure qualité. Le bracelet se remplace quand même assez facilement. J'essaie de le faire depuis tantôt. Ça ne va jamais bien le faire à la caméra. Mais, dans le fond, c'est juste un petit système de clip ici à l'arrière. Mais, tu n'as pas... En fait, tu pourrais trouver à peu près n'importe quel type de bracelet qui est compatible avec ça. C'est un système qui est assez standard sur la plupart des montres. Je n'ai pas regardé c'était quoi exactement en millimètre. Mais, probablement que tu peux commander d'à peu près n'importe quelle compagnie un bracelet qui va faire sur cette montre-là. Un truc qui est bien, c'est qu'ils ont fourni dans la boîte. Là, je devrais y avoir accès rapidement. Je ne me suis pas préparé à ça. Mais, oui, voilà. Juste ici, on a un bracelet qui est plus long. C'est une belle pensée qu'ils ont fait. Donc, si tu as un gros poignet, eh bien, tu as un bracelet plus long qui vient avec. Si jamais tu es du type à ne jamais avoir... De toujours avoir de la difficulté quand tu t'achètes une montre, à avoir quelque chose qui fit à ton poignet parce que tu as un gros poignet, Eh bien, Sunto a pensé à toi sur le modèle Sunto 9. Très sympathique. Point négatif, par contre, par rapport au bracelet. Tu vois, si je viens me le mettre au poignet. Je n'aime pas la façon qu'on peut terminer, la façon qu'on peut retenir l'extrémité. Donc, quand on le met, on a ici deux anneaux qui ne peuvent pas bouger. Ils sont stationnaires là. Normalement, tu vois, sur une montre, on en a un qui peut se déplacer pour pouvoir aller à l'extrémité et enfin retenir le fameux bout pour ne pas qu'il soit lousse. Eh bien là, tu vois, on peut simplement le rentrer dedans et là, on a le choix de le replier comme ça à l'intérieur. Ce qui fait que j'ai un gros bout lousse là, ce qui est totalement stupide. Ou je peux aller le replier vers l'extérieur qui va faire en sorte que j'ai un bout moins grand. Mais encore là, tu vois, dès que ça bouge un peu, ça vient comme le relever. Alors, finalement, je finis toujours par avoir cette espèce de truc là lousse. C'est vraiment, vraiment mal pensé. Vraiment mal pensé. Donc, ça, c'est vraiment très décevant. Alors, je vais remettre la montre que j'ai au poignet. C'est la montre que je suis en train de tester en ce moment. Si t'es curieux, c'est la Garmin Tactics 7 avec un bracelet spécial que j'ai commandé. J'en parle dans d'autres vidéos si tu veux aller t'aventurer sur ma chaîne. Maintenant, le prochain point très positif par rapport à cette montre est le verre en cristal de saphir. Alors, à chaque fois que j'achète une montre, un des points les plus importants pour moi, c'est qu'il y ait un verre en cristal de saphir parce que c'est pratiquement ingraffignable. Et quand j'achète une montre à quelques centaines de dollars, je trouve ça important, surtout quand je vais faire des activités sportives avec et que je risque de la cogner un peu partout, je trouve ça très important que mon écran reste ingraffignable ou pratiquement ingraffignable. Alors, c'est le cas, on a un verre en cristal de saphir qui est légèrement un micromètre renfoncé autour de la lunette. Donc, vraiment très bien à ce niveau-là. Ensuite de ça, qu'est-ce que tu vas avoir comme choix quand tu vas commander ta montre? Eh bien, la Suunto 9 se fait dans trois modèles différents. Donc, t'as la Suunto 9, la Suunto 9 Barro qui est celle-ci, et t'as la Suunto 9 Peak qui est un modèle plus petit. Le modèle Barro, celui qui a le baromètre, si je ne me trompe pas, la 9 Peak a aussi un baromètre. Logiquement, la 9, pas barreau, ne doit pas avoir de baromètre, mais je ne suis pas absolument certain à ce niveau-là. Mais je trouve que la Suunto 9 Barro est la plus belle physiquement. Mais ça, c'est toute une question de goût. Alors, tu peux aller naviguer sur la page de Suunto pour vérifier les différents modèles. Ils font pas mal toutes la même chose. et tu vas avoir quelques options de couleurs et de formats, dépendamment de laquelle tu prends. Donc, c'est des options. T'es pas obligé d'avoir ce modèle-là en bleu. Il se fait aussi en noir. Il se fait aussi en, pas sur celui-là, mais dans d'autres, tu peux aussi l'avoir en blanc. T'as quelques choix de couleurs et de modèles de montre qui font sensiblement la même chose. Parlons ensuite de la précision du GPS. C'est très bien, à condition qu'on l'utilise en mode performance. Donc, quand tu viens démarrer une activité, tu vas avoir le choix entre plusieurs modes. Donc, performance et d'autres choix plus économiques. Et tu les jettes tout le temps en mode performance. Si tu l'utilises pas en mode performance, écoute, même sur une marche, j'ai eu des données tellement faussées parce qu'elle va prendre des données de position satellitaire moins régulièrement et tu vas avoir de quoi qui fait pas vraiment sens sur ton trajet après, quand tu vas le regarder. Donc, tes distances vont être faussées et pendant que tu l'utilises, tu vas perdre la possibilité de savoir à quelle vitesse tu te déplaces, à moins que tu regardes seulement la moyenne. Mais encore là, ta moyenne va être faussée parce que t'auras pas fait les bonnes données. Donc, pour en revenir à ce que je voulais dire, c'est que ça fonctionne très bien si tu l'utilises en mode performance. N'utilise pas les autres. Parlons maintenant du capteur cardiaque. Et ça, c'est une vraie merde. Une vraie merde. Capteur cardiaque qui est à l'arrière ici, qui est fait pour capter tes pulsations cardiaques. Eh bien, en mode montre, quand tu la portes toute la journée, elle va faire une analyse de tes pulsations cardiaques une fois de temps en temps. Donc, tu peux pas juste regarder ta montre comme je le fais là et que je vois que je pompe présentement à 65 battements par minute. Ici, je peux pas l'avoir. Donc, si je veux le faire, je dois appuyer sur un bouton et là, attendre. Tu vois, ça vient de s'allumer à l'arrière. Ça essaie de faire une lecture. Et là, l'étrangement, je sais pourquoi je pompe à 85 battements par minute alors que je ne porte pas la montre. C'est des choses comme ça que tu vas avoir un peu tout le temps. Des fois, tu vas la porter dans une activité sportive où là, elle va faire une lecture vraiment en continu. Par contre, ça va t'afficher des chiffres de n'importe quoi, de beaucoup trop haut à beaucoup trop bas. Tu as rarement une donnée juste. Ça arrive, mais je veux dire, c'est tellement injuste à tellement de reprises que tu ne peux jamais vraiment faire confiance à cet outil-là qui est censé te donner des pulsations cardiaques. À d'autres moments, il sera juste pas capable de faire une lecture. Si tu la laisses là sur la table, si tu la laisses sur la table, sur ta table de chevet, par exemple, ça se peut que ça te réveille dans la nuit parce que la montre n'est pas capable de détecter si elle est à ton poignet ou non. Si je prends par exemple ma Garmin, en ce moment, elle détecte et là, tu vois, c'est allumé, tu vois, ça s'éteigne. Je ne sais pas si tu as remarqué, il y avait des petites lumières vertes. Dès que tu l'enlèves, ça l'arrête de lire et ça ne fait jamais de lecture alors que tu ne l'as pas au poignet. Alors que surtout, ce qu'ils font, eux, c'est qu'ils font juste regarder comme ça une fois de temps en temps si tu l'as au poignet et ça fait une lecture. Et si tu ne l'as pas au poignet, ça va chercher pendant longtemps et ça va te faire cette fameuse lumière verte là qui est vraiment très, très forte. Si tu es dans l'obscurité, c'est vraiment très, très fort. Ça l'éclaire une pièce vraiment bien. Alors moi, je la laissais là comme ça pendant des jours parce que je teste plusieurs montres et je la voyais s'allumer comme ça une à deux fois à l'heure en train de chercher une pulsation cardiaque. Tu ne peux pas avoir de pulsation cardiaque en continu alors que tu n'es pas dans une activité. C'est vraiment, c'est vraiment mauvais. C'est vraiment, vraiment mauvais. Je trouve que tant qu'à mettre quelque chose d'aussi mauvais, il aurait juste dû l'enlever et te vendre la montre moins chère. C'est mon opinion. Donc, n'achète pas cette montre là pour son capteur cardiaque. C'est une merde. Et si les données cardiaques sont importantes pour toi et que tu veux absolument cette montre là, achète-toi un capteur cardiaque à part une ceinture ou quelque chose comme ça, où est-ce que tu vas pouvoir prendre tes données cardiaques ailleurs, c'est réellement mauvais. On va ensuite parler de l'indépendance de la montre. Qu'est-ce que ça veut dire l'indépendance de la montre? C'est à quel point est-ce que tu es capable de tout faire ce que tu as besoin à partir de la montre elle-même. Elle n'est vraiment pas indépendante. Au contraire, elle est très dépendante à son application SuntoApp que tu peux télécharger sur ton téléphone Apple, disons que sur iOS, ou sur une plateforme Android. Si tu veux changer les données que tu vas avoir dans tes activités, si tu veux ajouter des points d'intérêt, si tu veux créer des parcours, quoi que ce soit, tu dois passer par l'application. À partir de la montre, oui, tu peux aller changer la langue, tu peux aller changer certaines données, ton âge, ce genre de trucs-là, ce genre de trucs que tu ne fais à peu près jamais. Mais les trucs que tu veux éditer sur une base régulière, ça ne se fait jamais à partir de la montre. Tu as toujours besoin de l'application. Et tu dois absolument le faire sur ton téléphone parce qu'il n'y a pas d'application sur ordinateur. Donc, voilà. Ce qui nous amène à sa résistance à la désuétude. Et réellement, c'est inquiétant. Déjà là, on va en parler un petit peu plus tard, mais quand on utilise la montre, elle n'est pas super rapide. On sent que c'est soit qu'elle est mal programmée, soit que le processeur qui est dedans n'est pas assez puissant. On sent... Pour vrai, c'est une lenteur incroyable sur certaines choses. Ça fait peur pour le futur. J'ai une montre neuve, elle est déjà lente. Le même principe que ton téléphone, quand ça fait trois ans que tu l'as, qui est lent. Ben là, ma montre qui est neuve est lente, un peu comme ça. Ça, je trouve que ça fait peur. La qualité de fabrication, comme je disais tantôt, la façade, c'est bien. Le derrière, on voit que ça manque de travail. Alors, peut-être que... Je ne sais pas. Peut-être que je devrais m'inquiéter pour ce qu'il y a à l'intérieur. Est-ce que ça a été fait rapidement comme certaines choses à l'extérieur? Je ne sais pas à quel point la montre va durer longtemps. Mais enfin, le point qui fait le plus peur par rapport à sa résistance à la désuétude, c'est justement le fait que la montre est vraiment très dépendante de son application Suunto App. Et si on regarde l'historique de Suunto, la compagnie, auparavant, j'avais une Suunto Ambit 2 et une Suunto Ambit 3. Et ces montres-là étaient très dépendantes de l'application MoveScout. Et MoveScout est aujourd'hui fermée. Et alors qu'il fermait ce fameux service-là, il y avait en tête de ne pas offrir de solution aux clients qui avaient une vieille montre. Finalement, j'imagine qu'il y a eu tellement de monde qui ont chialé, qui ont fait quelque chose. Mais on parle quand même de cette compagnie-là. Alors, le jour où l'application, ou si Suunto fait faillite, ou si Suunto décide que... On déleste cette application-là pour une nouvelle. Et on ne donne pas de support pour les nouvelles montres. Il y a certaines choses qui vont passer par leur serveur. Je ne suis pas convaincu que tu peux vraiment tout faire localement sans Internet. Je pense que tu peux quand même en faire une partie, mais c'est quand même inquiétant que le bon fonctionnement de ta montre soit basé sur la santé ou les décisions d'une compagnie. Voilà. Je le disais que je l'ai comparé avec Garmin. Mais avec Garmin, je peux faire toutes les modifications que je veux à même la montre. Tout ce qu'il y a à faire peut se faire directement sur la montre. On peut aussi le faire sur l'application pour les nouveaux modèles. Par contre, si je veux modifier quelque chose, je peux le faire directement sur la montre. Donc, je ne suis pas dépendant de ça. Et pour ce qui est de la synchronisation des activités, là, chez Suunto, tu peux seulement le faire par le biais de leur application. Soit sur l'ordinateur, il y a Suunto Link ou sur le téléphone avec Suunto App. Et avec Garmin, même principe. Par contre, si jamais Garmin fait faillite, je peux toujours brancher ma montre en USB à l'ordinateur et aller extraire manuellement mes activités pour ensuite les renvoyer sur Strava ou un service du genre. Donc, là, tu es totalement dépendant de la santé de Suunto. Ensuite de ça, est-il possible de renverser la montre? Eh bien, non. Ça, c'est un point que je parle parce que c'est possible. Chez Coros, on peut renverser la montre et avoir les boutons du côté que l'on veut. Je trouve ça très sympathique. Ce n'est pas possible ici. Et c'est vraiment dommage parce que je trouve que les boutons sur une montre devraient être du côté gauche parce que je trouve ça beaucoup plus agréable de manipuler ma montre avec mon pouce qu'avec mon index de l'autre côté comme c'est le cas en ce moment. On va ensuite parler de la quantité de support disponible dans la montre et ça, c'est vraiment très impressionnant. Tu vois déjà là, sur cette page-ci, je tombe sur les sports que j'utilise le plus souvent. Donc, là, ici, j'ai de la musculation, de la course, du triathlon, du cyclisme, du trail running, du VTT, de la randonnée, la natation en piscine, l'entraînement en circuit, la natation en eau libre, du trail running encore, du cyclisme, du tapis de course, du cyclisme en salle, ski alpin, randonnée, ski, ski de fond, autre. Et là, si je rentre là-dedans, course trail running encore, j'ai les mêmes sports, du roller, de la course d'obstacles, la course motorisée, de l'orientation, de l'athlétisme, du ski roller, l'entraînement en croisé, aérobic, yoga, arts martiaux, boxe, cross trainer, danse, gymnastique, rameur, étirement, halter, trekking, marche, escalade, équitation, alpinisme, marche nordique, parapente, pêche, chasse, snowboard, patinage sur glace, télémarque, raquette à neige, navigation, kayak, aviron, surf, canoë, planche à voile, paddleboard, stand up paddleboard, kite surf, basketball, football, hockey sur glace, volleyball, football américain, softball, majorette, basketball, paddle, un jeu de raquette, du tennis, du badminton, du tennis de table, d'autres sports de raquette, du squash, uni hockey, bowling, cricket, golf, handball, rugby, frisbee, et sport non précisé. Vraiment, il y a énormément de sport, il y a une grande variété de sport, et chaque sport, c'est vraiment, c'est vraiment, vraiment bien fait à ce niveau-là, et ce qui est bien, c'est que tous ces modes de sport-là sont bâtis directement dans la montre, alors tu n'as pas besoin d'aller sur l'application pour aller l'ajouter sur ta montre, tout est déjà bâti dedans, tu peux te personnaliser, des types de sport aussi, mais vraiment, il y a une quantité incroyable de sport disponible dedans, et ça, c'est vraiment très bien. Et on change de plan à quelques minutes parce que j'étais en train de faire le fameux montage de la vidéo que tu es en train de regarder juste en ce moment, et je devais apporter un correctif à ce que j'ai dit sur le mode multisport, et bien, le mode multisport, il est super bien fait, tu peux, à n'importe quel moment, changer de sport pendant que tu es dans une activité, il suffit d'appuyer sur le bouton en haut, alors que je ne sais pas si tu es en train de courir et que finalement, tu vois un vélo sur ton chemin et que tu sautes dessus et que tu as le goût de faire du vélo, et bien, tu peux, sans arrêter l'activité, tu peux maintenir le bouton du haut pour changer d'activité, tu vas pouvoir sélectionner l'activité que tu veux, et ensuite, commencer ton deuxième sport, et tu peux partir un troisième, quatrième, cinquième sport, et tu peux vraiment aller sélectionner le sport que tu veux dans la liste des sports qui sont disponibles dans la montre. Alors, le mode multisport, c'est quelque chose de super bien fait. Alors, on retourne à Pascal qui faisait la critique originale de cette vidéo. On va ensuite parler de l'interface de la montre. Ils ont fait quelque chose de quand même bien, partiellement. On a beaucoup de choix d'interface de montre, on peut vraiment la personnaliser, il y en a vraiment pour tous les coups, il y a quelques interfaces de montre, et tu vas sûrement en trouver une à ton goût. Par contre, les données qui vont être affichées sur ta montre, tu dois faire avec ceux que Sunto a décidé qu'il allait te montrer. Donc, par exemple, sur celle-là, je vois l'heure, la date, la quantité de pas que j'ai fait dans la journée avec un graphique, et trois heures que je ne sais pas ce que c'est, ainsi que le pourcentage de batterie. Et c'est tout. Il y a certains modes que tu peux appuyer sur un bouton pour voir d'autres informations. Là, là ici, je crois que je devais revenir là. Ah oui, tu vois, je peux appuyer, je peux appuyer sur l'écran tactile après avoir appuyé sur un bouton, parce que si j'appuie sur l'écran tactile avant d'avoir appuyé sur le bouton, l'écran tactile est désactivé. Bref, là je peux varier entre l'altitude, la date, l'heure du coucher de soleil, du lever de soleil, que je ne peux actuellement pas lire parce qu'il y a une aiguille devant et là, regarde l'aiguille en haut, tu vas voir la donnée est juste en dessous, alors je ne suis pas capable de lire l'information en ce moment. Pas fort. Donc, c'est comme ça, c'est comme ça qu'elle est faite. C'est comme ça qu'elle est faite. Et tu ne peux pas changer ces données-là, tu ne peux pas rajouter des données, tu ne peux pas choisir ce que tu veux voir à quel endroit, c'est fait comme ça. Donc, tu dois faire avec ce que Sunto décide de te donner. Donc, en bref, tu as quand même un grand choix de type d'interface, mais une fois que tu choisis, c'est lui que tu as et tu ne peux pas le changer. On va ensuite parler de widget. Et qu'est-ce qu'un widget? C'est des pages qui vont te donner des informations par rapport à tout plein de trucs. Par exemple, la météo. Ce n'est pas disponible. C'est une option que j'adore. C'est un widget que j'adore avoir sur mes montres, mais ce n'est pas disponible sur aucune montre de Sunto. Sauf peut-être la 7. Mais je ne l'ai pas encore essayé la 7. Mais si on regarde ma Garmin, il fait 11 présentement dehors. C'est vraiment tout ce que j'ai à faire. J'ai juste à la regarder et c'est écrit là. Je n'ai pas de bouton à appuyer, quoi que ce soit. Quand je disais tantôt, la personnalisation de l'interface, c'est quelque chose que j'aurais aimé. Si j'aurais aimé avoir la météo directement là, c'est possible là, mais ce n'est pas possible chez Sunto. Mais il y a quand même une certaine quantité de widgets qui sont disponibles. Par contre, la navigation dans la montre vers les widgets est très, très pénible. Non seulement parce que les menus sont mal construits, mais parce que c'est aussi lent à naviguer. Chaque page, on sent que chaque page se charge. Et ce qui est vraiment stupide, c'est que le premier widget qu'il y a, c'est le widget pour le capteur cardiaque. Donc, si on veut savoir à combien notre cœur bat, on descend de 1 et on tombe sur ce widget-là. Par contre, comme le capteur cardiaque est désactivé en tout temps et qu'il fait une lecture seulement une fois de temps en temps, eh bien, on doit lui laisser le temps de s'allumer, de faire, de regarder les pulsations, de donner un estimé et là, d'envoyer la donnée à l'écran avant de pouvoir passer à la page suivante. Donc, si par exemple, la deuxième page, c'est l'altitude, là, je vais comme ça au hasard, mais si je vais aller voir l'altitude, je dois descendre sur le capteur cardiaque, attendre qu'il ait fini de charger, qu'il m'ait donné une donnée et là, je peux ensuite descendre à la deuxième page. On va le faire ensemble. J'appuie sur le bouton, là, ça charge, je ne peux pas descendre, j'appuie dessus, ça ne descend pas. Oh, là, ça a descendu. OK. Ça a été un peu plus vite que les dernières fois, mais quand même, il y a un délai, je ne peux pas juste faire un clac-clac. Non, il n'a pas passé. Là, je dois réappuyer dessus et là, il passe. Ça me donne mon activité, le nombre de pas que j'ai fait dans la journée, les minutes d'entraînement depuis le début de la journée, l'altitude actuelle, le moniteur de sommeil et on a quelques autres trucs un peu plus bas. Par exemple, si je veux aller voir le baromètre, donc je dois descendre de 1, attendre que le capteur cardiaque charge, redescendre, 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 j'arrive, encore je descends, j'arrive sur l'altitude, si je veux voir le baromètre, une fois que je suis rendu sur l'altitude, je dois aller sur la page de droite, attendre que ça charge, et donc là, on est toujours sur l'altitude, mais avec un graphique des dernières heures et réappuyer à droite pour atteindre le baromètre. C'est excessivement long pour avoir accès à une donnée, il y a peu de données, peut-être que j'aurais aimé ça que disons que la première page nous donne peut-être plus d'informations, quoi que là, ça nous le dit, le baromètre est à 1024 hectopascales, directement sur la première page. La navigation est un peu pénible et fastidieuse, c'est... Pour quelqu'un qui n'est pas à l'aise avec les produits électroniques, ça va être compliqué à utiliser, à mon opinion. Ce qui nous amène à parler de la prise en main et de l'efficacité de l'interface. Vraiment, je trouve qu'ils l'ont échappé. Juste le fait que, si on recule un peu à leur fameuse ambit, il y avait cinq boutons. Donc, trois à droite, deux à gauche. Et je trouve ça stupide qu'ils aient enlevé les fameux deux boutons à gauche. Personnellement, si on retourne même aux cinq boutons, je les aurais utilisés un peu différemment. Mais là, juste le fait qu'ils aient enlevé pour remplacer ça par un écran tactile, je trouve ça un peu aberrant. Surtout que l'écran tactile est désactivé lors d'une activité physique pour pas que tu l'accroches et que tu fasses quelque chose que tu veux pas. Alors là, tu te retrouves réellement avec trois boutons. Et l'écran tactile, ça marche pas tout le temps. Il y a des situations où est-ce que c'est pas le fun d'utiliser un écran tactile. Je suis pas contre le fait qu'ils mettent un écran tactile, mais je suis contre le fait qu'ils enlèvent deux boutons pour le remplacer par un écran tactile. Surtout quand on parle de Sunto, qui est une compagnie finlandaise, qui est un pays froid, où est-ce qu'il y a des hivers et que les gens ont besoin de gants. Un gant sur un écran tactile, ça marche pas fort. Je trouve ça aberrant. Donc, il y a certaines... Ah bon, allons-y par exemple ici. Si je veux justement retourner voir mon fameux baromètre, je dois descendre jusqu'à altitude. Je dois appuyer à droite. Je suis sur la deuxième page. Si je veux revenir sur la première, oui, je peux glisser mon doigt comme ça, mais je peux seulement le faire avec l'écran tactile parce que le bouton de droite ici me permet de me tasser vers la droite, mais il n'y en a pas qui me permettent de revenir vers la gauche. Ça aurait été bien d'avoir un bouton pour pouvoir le faire. Et quand on regarde dans une activité, eh bien là, tu peux te ramasser avec huit pages côte à côte, dépendamment de comment tu as programmé ton activité, et tu peux toujours te déplacer vers la droite. Donc, si par exemple, tu es sur la page 1 et que tu veux te rendre sur la page 6, eh bien tu vas appuyer cinq fois sur le bouton de droite, et si par accident, tu te rends à la page 7, eh bien tu dois refaire le tour au complet, tu dois te rendre à la page 8 pour retourner à 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et ça se peut que ça t'arrive parce qu'à chaque fois que tu changes de page, il y a un petit chargement, puis là tu te dis, oh je n'ai pas encore rendu, je réappuie, puis finalement tu as appuyé dessus, puis tu es rendu un peu trop loin, puis... Je déteste, je déteste l'interface, elle est très mal pensée, et si on fait juste parler de, on va en parler dans le prochain point de la musique. Mais avant de me rendre, je veux juste finir par dire que c'est ça, à chaque fois que tu changes de page, tu sens un fameux chargement, et ce n'est pas très instantané. Tu vois, là on est sur l'écran d'accueil, on descend à la pulsation cardiaque, on attend, et hop, on voit, on descend, tu sens qu'il y a un petit chargement à chaque page. On le voit bien, là. Tu comprends ce que je veux dire? C'est long, c'est très très long. Et l'autre chose que, tu sais, je chiale contre l'écran tactile, il y a un écran tactile, il n'en profite pas. Si je monte, ici, j'ai un menu qui me permet d'aller voir, bon tu vois ici, je peux démarrer une activité. Je réappuie, je peux démarrer, je peux voir, je peux activer le mode navigation, voir mes notes, je peux naviguer comme ça, mais tu vois, pourquoi qu'on n'a pas un menu qui est plus fait comme celui-là, si j'appuie dessus, où est-ce qu'on peut voir plusieurs choses et sélectionner? Un écran tactile, c'est quelque chose que tu dois profiter, que tu puisses monter un coup, voir plusieurs choses et cliquer sur ce que tu veux. Et encore là, tu vois ici, on voit plusieurs choses ici sur l'écran, mais si je veux cliquer sur ça ici en bas, je ne vois même pas c'est quoi là, parce que je suis à l'envers dans mon écran et c'est tout petit. Mais si j'appuie dessus, j'aimerais ça que ça aille directement dedans, mais ce que ça fait, c'est que ça le ramène au milieu pour que je puisse réappuyer dessus pour aller dedans. Puis là, j'ai cliqué à côté, ça n'a pas fait la bonne chose. Mais bref, l'interface tactile est très mal optimisée. Ils ont enlevé deux boutons pour mettre un écran tactile, mais la montre est encore réfléchie pour une utilisation avec des boutons. Voilà. Je disais qu'on allait poursuivre ça en parlant du mode de musique sur la montre. Eh bien, commençons par ce qui touche au point précédent, la fameuse application pour contrôler la musique. Elle fonctionne très bien quand tu n'es pas dans une activité. Tu dois te rendre sur la page de droite, attendre que ça charge, et là, ça ne fonctionnera pas parce que j'ai éteint mon téléphone pour ne pas être dérangé pendant que j'enregistre la vidéo. À partir de cette fenêtre-là, tu vois le nom de la piste qui joue, tu vois où est-ce que tu es rendu par rapport à la piste. Donc, si tu as une piste de deux minutes et que tu es rendu à une minute, tu vas voir que tu es rendu à 50% sur un cercle. Tu peux facilement, avec l'écran tactile, mettre en pause, passer à la chanson suivante, revenir au début, retourner à la chanson précédente, tu peux ajuster le volume, tu peux tout faire ça, ça se fait super bien. Comme je te disais tantôt, quand tu es dans une activité physique, l'écran tactile est désactivé. Tu ne peux rien faire pour les désactiver. Là, la façon que ça fonctionne, c'est que, si je me souviens bien, c'est que le bouton du haut fait play, pause, et le bouton du bas fait skip. Par contre, si tu veux faire le volume, là, tu dois maintenir le bouton du bas pour faire apparaître un menu, et là, le bouton du haut devient plus, le bouton du bas devient droite, et le bouton du milieu devient, je quitte cette page, pour revenir au mode musique normal, plutôt que de passer à la page suivante, et quand tu maintiens le bouton du haut, ça fait précédent. Tu vois comment c'est compliqué? S'il y avait eu cinq boutons, ça aurait été beaucoup plus simple. Là, ils ont transformé ça dans un système de j'appuie ou je maintiens pour faire une fonction. Il n'y a rien d'écrit, il n'y a rien qui t'indique ce que c'est. Tu dois un peu le deviner et finir par t'habituer. C'est sûr que tu finis par t'habituer, mais c'est très mal pensé. Il y aurait juste dû garder cinq boutons. En parlant de musique, qu'est-ce qu'on peut faire avec la musique, avec cette montre? Eh bien, tu ne peux pas enregistrer de musique là-dedans, brancher ça sur tes écouteurs et ne pas partir avec ton téléphone, ça, ça ne se fait pas. De toute façon, ce n'est pas une fonction que je recommande pour les montres qui peuvent le faire parce que ça vide ta batterie à une vitesse hallucinante. Par contre, tu es capable de contrôler la musique de ton téléphone, c'est ce que j'expliquais, et ça fonctionne bien quand tu n'es pas dans un mode d'activité. Il n'y a pas de raccourci non plus pour se rendre, disons, sur cette page-là. Si je viens avec ma montre Carmen, ce n'est pas compliqué. Cette page-là n'est pas là nulle part, mais quand je la veux, je fais juste maintenir le bouton en bas à gauche et là, je tombe sur la page de contrôle de musique, peu importe où dans la montre. Alors que là, c'est une page qui va faire partie de tes activités et que si tu n'es pas en train d'écouter de musique, elle va être quand même dans tes jambes, donc tu vas devoir passer par-dessus si tu veux aller d'une page à l'autre. Donc, elle peut être dans tes jambes si tu n'en as pas besoin et si tu veux y avoir accès rapidement. Quand je vais mettre ma musique sur pause, avec ma Garmin, ce n'est pas compliqué. Je maintiens le bouton en bas à gauche et puis une fois à droite et c'est fini. Là, je devrais naviguer jusqu'à la bonne page en essayant de ne pas passer tout droit parce que sinon, je devrais faire le tour et appuyer sur le bouton en haut à droite pour la mettre sur pause. C'est un peu fastidieux, mais quand même, tu peux contrôler la musique de ton téléphone, alors c'est très bien. On va maintenant parler du temps de charge de la batterie. Alors, sur ma première charge, j'ai utilisé la montre pendant 5 jours et quart avant que la batterie se vide. 5 jours et quart, c'est 5 jours et quart que j'ai porté la montre à mon poignet 24 heures sur 24. Le seul moment que je l'ai enlevé, c'était pour me laver. Alors, ça fait en sorte que ça va capter tes pulsations cardiaques quelques fois à l'heure. Ça va compter tes pas, ça va t'afficher l'heure, ça va faire ce genre de truc-là qu'une montre fait. Et dans ces 5 jours et quart-là, j'ai utilisé 8 heures et 45 minutes de GPS, mais attention, là-dedans, il y a 70 minutes qui ont été en mode écono et 46 minutes en mode endurance. Le reste a été fait sur le mode qui te donne, que je te disais de prendre tantôt, le mode performance qui va te donner les données les plus précises. 8 heures 45 de GPS en 5 jours et quart, en plus que, c'est déjà pas beaucoup, je trouve. C'est mieux qu'une Apple Watch, c'est certain, mais comparé à ce qui se fait sur le marché dans les montres GPS, c'est pas beaucoup. C'est pas beaucoup. Et là, on parle de la meilleure montre de Suunto. Alors, c'est pas beaucoup. Surtout que là, en plus, il faut prendre en considération qu'il y a là-dessus pratiquement quasiment deux heures qui a été fait dans un des modes plus économiques que le mode normal. Alors, peut-être qu'on aurait plus atteint 7h30. C'est pas super. C'est pas super. Versus la compétition. Il n'y a pas de chargeur solaire non plus. Donc, tu fais avec ta batterie. C'est tout. Au niveau de l'indicateur de charge, et bien sur l'écran d'accueil ici, tu vois, j'ai ce, ça va varier de l'interface de montre que tu choisis. Mais ici, tu vois, ça m'indique 65%. Personnellement, je préfère toujours avoir un indicateur de temps et non de pourcent. Donc, si je viens voir sur ma montre Garmin ici, il me reste 7 jours de charge. Ici, j'ai 65%. Ça va me durer combien de temps? Je ne sais pas. Je ne sais pas. C'est 65%. Par contre, ce qui est super bien fait, c'est que quand tu viens démarrer une activité, tu vois, si je viens dans exercice et que là, je me demande une activité de, dis on va avec la course pour avoir une activité qui a du GPS, tu vois, je vais te remontrer ça. Tu vois, si je sélectionne la course, peut-être que ça va aller plus vite parce que je viens de la partir et je la sélectionne et tu vois, on attend. Et là, je peux partir. Toujours, ces chargements-là, c'est fatigant. Et là, ce que ça va me dire ici en haut, c'est que tu vois, il me reste 15 heures à en estimer de charge et je peux descendre ici dans les menus. Tu vois, ça va encore charger. Je peux descendre dans les menus pour quelque part éditer la puissance de mon GPS ou changer quelques petits trucs par rapport à la luminosité. Je peux faire allonger en sacrifiant quelques trucs la durée de charge et si je pars faire une activité que je sais que j'en ai pour 5 heures et que ça me dit qu'il me reste 4 heures, je pourrais aller faire quelques sacrifices pour récupérer ça. Ça, à ce niveau-là, c'est vraiment très bien fait. Chose importante à savoir, quand tu arrives à 5 % de ton niveau de charge, l'écran de ta montre va s'éteindre pour s'économiser. Donc, tu dois appuyer sur un bouton pour voir les données pendant quelques secondes avant que l'écran se rééteigne. C'est vraiment une méthode d'économie d'énergie. Par rapport à la température recommandée d'utilisation, on parle de, Sunto recommande de l'utiliser entre moins 20 Celsius et plus 55 Celsius. Si tu es en ferronnête, on parle de moins 5 ferronnêtes à plus en train de faire honnête. Voilà. On va ensuite parler de la lisibilité de l'écran. Très moyen. Pour ne pas dire mauvais. Si tu es dans un environnement sombre comme généralement quand je travaille ici, tu ne peux pas lire l'écran dans une quasi-obscurité ou dans un endroit moyennement éclairé. Tu vois, même en ce moment, je vois, mais ce n'est pas clair et j'ai quelque chose de super éclairé. Si je me revire comme ça, que j'ai de la lumière en arrière, j'ai des reflets, je ne vois pas très bien. Par contre, si j'appuie sur un bouton, le rétro-éclairage techniquement vient de s'allumer, mais je ne le remarque pas tellement qu'il y a de l'éclairage. On ne voit pas super bien. On ne voit pas super bien. Si tu es dehors au soleil, tu vois bien, mais l'écran n'est pas très agréable à regarder. Surtout, si on va comparer, ce n'est pas juste, mais avec une Garmin Epix, tu vois qu'on ne parle pas de la même chose. C'est un écran à molette, donc ce n'est pas une comparaison juste. Je pourrais avoir une comparaison plus juste avec ma Tactics ou une Phoenix, quelque chose comme ça, mais on voit toujours mieux sur une montre Garmin que sur celle-là. Ce n'est pas un bel écran. Par contre, il y a un rétro-éclairage automatique, ce qui est quand même sympathique, donc tu peux lever ton poignet et il y a le rétro-éclairage qui va s'allumer. Tu peux choisir si tu veux l'avoir tout le temps ou seulement pendant une activité. Par contre, à mon expérience, en dehors d'une activité, j'active l'option et ça ne fonctionne jamais. Et dans une activité, ça fonctionne souvent, pas tout le temps, souvent, mais avec un délai d'à peu près une demi-seconde à une seconde avant que le rétro-éclairage s'allume. Alors, je veux voir quelque chose, je lève mon poignet, je regarde, j'attends, là, je vois la donnée. Sur les montres des autres compétiteurs, tous qui ont cette fonction-là, généralement, quand tu lèves ton poignet, ça s'allume pendant que tu lèves ton poignet, la montre, elle sait ce que tu t'en vas faire et tu es capable de voir ta donnée au moment où tu veux la regarder et non une seconde plus tard. Ce n'est pas long, une seconde, mais c'est long quand tu cours de maintenir ton bras comme ça en attendant que ton rétro-éclairage s'active parce que tu es en train une chose qui a été bien pensée par contre, c'est que quand tu tombes en mode ne pas déranger, tu vas souvent activer ça la nuit pour ne pas te faire réveiller, si tu appuies sur un bouton pour voir une information, le rétro-éclairage va être diminué par rapport à ce que tu as normalement pour ne pas que ça t'aveugle pendant que tu regardes ta montre la nuit. Donc, plusieurs façons de personnaliser ton fameux rétro-éclairage, ça a été bien pensé mais mal exécuté parce qu'au final, ça ne fonctionne pas bien. Donc, l'intention est là, le résultat est plutôt moyen. Notification et réponse, il n'y a pas grand-chose à dire si tu reçois un message texte, si tu reçois un message sur Messenger, un email, ce genre de truc-là, tu vas être capable d'avoir une notification sur ta montre et avec un aperçu du message que tu as reçu et de qui tu l'as reçu. À ce niveau-là, c'est bien fait. Tu ne peux pas répondre mais tu peux voir qu'est-ce qui rentre et ensuite, à toi de juger si tu prends ton téléphone ou non pour répondre. On va ensuite parler de ma confiance envers la montre. Ça, ça peut se prendre sur plusieurs points. Ma confiance en l'exactitude des données GPS, comme je disais tantôt, c'est très bon si on y va avec le mode performance. Le capteur cardiaque, on oublie ça, c'est vraiment une merde. Et est-ce que je vais perdre mon enregistrement d'activité? Ça, c'est le point qui me fait le plus peur. La montre ne m'a jamais planté dans la face pendant une activité. Par contre, je te disais, on se déplace, on sent des changements, ça fait peur, ça donne l'impression que la montre est à bout de souffle et on ne sait pas est-ce qu'elle est sur le bord de planter, est-ce que si je lui demande une chose de plus, je vais la faire bugger, avoir démarré et je vais avoir perdu mon activité. C'est des choses que je ne veux pas qui arrivent pendant que je fais une grosse activité. Ça peut même t'empêcher de revenir sur tes pas si ton activité a été effacée. Donc, ça peut jouer sur ta sécurité ou juste sur ton simple plaisir d'avoir sur une carte le trajet que tu as fait dans ta journée pour l'envoyer sur Strava. Parce que si ce n'est pas sur Strava, ça ne compte pas. Mais, la montre m'a planté à quelques reprises avant de démarrer une activité si j'activais trop de choses, si j'activais trop d'options quand je revenais avant de débuter, la montre redémarre. Alors ça, la confiance envers la montre n'est pas tant élevée, même si jusqu'à présent, elle ne m'a jamais planté pendant une activité. On va ensuite parler de ça à résistance à l'eau. Et ça, c'est excellent. On parle d'un grade 10 ATM. 10 ATM, ce qui veut dire que tu peux faire de la plongée jusqu'à 100 mètres. Donc, il n'y a pas de problème du lavage de main, à la douche, à la natation, au plongeon, au saut, au sport à haute vitesse sur l'eau. Aucun problème, tu n'as pas à t'inquiéter à ce que l'eau va entrer dans ta montre. Elle est classée à 10 ATM, donc c'est très étanche. On est maintenant rendu à parler de la navigation. et là, ouf. Come on, Sunto. 2022, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas encore une carte dans cette montre-là? On est encore comme sur ma bonne vieille Ambit 2 que j'ai acheté en 2013, il y a 9 ans, où est-ce que tout ce qu'on peut avoir, c'est qu'on se déplace sur un fond noir. Dans le temps, c'était blanc. Maintenant, c'est noir. Et on dessine une trace bleue dessus et on peut revenir sur nos pas en revenant sur la trace bleue. Ce n'est pas de possibilité d'avoir la topographie, les rues, les lacs, peu importe, il n'y a rien. Il n'y a rien, on se promène sur du vide et on trace une ligne. C'est beaucoup mieux que rien. Il y a des montres qui n'ont aucune navigation. Là, on a un système de navigation. Ce système de navigation-là m'a déjà sauvé la vie deux fois alors que j'étais perdu en montagne, une fois dans une tempête de neige au sommet où est-ce que mes traces étaient effacées quelques secondes après que je passe tellement il vantait fort. C'était complètement fou. Il y a une fois que j'étais juste sorti du sentier sans m'en rendre compte en automne et j'avais de la misère à retrouver le sentier. Ce système-là m'a sauvé la vie deux fois. Donc, c'est quand même quelque chose qui est efficace. C'est juste que « Ah, come on! Aujourd'hui, on peut avoir beaucoup mieux que ça. S'il vous plaît, faites un effort. » Par contre, là où Sunto va se rattraper, c'est sur la création d'itinéraire. On peut aller directement sur la Sunto App. On peut aller sur la carte et créer un itinéraire. Ça se fait super bien. C'est un des plus beaux systèmes pour créer un itinéraire. Ça se fait réellement bien. C'est super simple. Tu cliques sur la carte au point où est-ce que tu veux démarrer. Tu dis « Je veux démarrer ici » et tu mets des points au endroit où est-ce que tu veux aller. Tu peux aller mettre un point directement, je ne sais pas, 100 kilomètres plus loin et Sunto va te créer un itinéraire. Tu peux dire le type de chemin que tu veux utiliser, le type de chemin que tu peux préférer, passer n'importe où, ou peu importe. Tu peux faire ces choix-là et Sunto va te créer un itinéraire par rapport à tes préférences. Si tu ne passes pas exactement à l'endroit que tu voulais passer, tu peux recréer plusieurs points. Tu peux mettre un, deux, trois, quarante points si tu veux. Il n'y a pas de problème. Tu mets autant de points que tu veux et ça va te créer un itinéraire et ça s'envoie super facilement dans ta montre par la suite. Pour ça, c'est super bien fait. Sauf que là, une fois que c'est rendu dans ta montre, contrairement à ce que tu voyais sur la Sunto App, tu ne vois pas la carte, tu vois seulement une ligne, donc tu dois suivre une ligne. Tu ne verras pas les intersections, mais tu vas voir que ça tourne sur la ligne. C'est ce qui est un peu mal fait, mais la création d'itinéraire, c'est vraiment, vraiment bien fait. C'est peut-être même la création d'itinéraire la mieux faite de tous les mondes confondus. Peut-être. Garmin. Garmin, ça va quand même plutôt bien. Je trouve que sur le téléphone, ça va un peu mieux chez Sunto que chez Garmin. Par contre, Garmin te laisse aussi le faire à partir de son interface Web, ce qui est très agréable lorsque tu veux créer un grand itinéraire. Tu veux bien voir tout en détail. Je préfère largement travailler sur mon écran de 27 pouces en arrière que sur le mini-écran de mon téléphone. Donc, pour ça, je ne peux pas dire qui sont les meilleurs. Ensuite, si tu veux revenir à ton point de départ, tu vas avoir deux options. Soit de revenir en ligne droite, donc la montre, c'est-à-dire tes parties de là-bas à 8 km. Donc, pas dans cette direction-là sur 8 km et tu vas éventuellement arriver à ton point de départ. Ou, tu peux utiliser le mode revenir sur mes pas. Donc, ça va t'afficher la fameuse ligne et ça va t'aider, ça va te guider à revenir sur tes pas. Il y a une option que j'aime bien chez Garmin qui est uniquement disponible chez Garmin et c'est de créer un itinéraire en boucle. Donc, si par exemple, tu es à un endroit où est-ce que, que tu ne connais pas et que tu veux courir à un 10 km, eh bien là, je pourrais aller dire fais-moi un itinéraire de 10 km, je vais la suivre. Donc, tu vas faire une boucle qui va te ramener à ton point de départ de 10 km. Comme on n'a pas la montre, comme on n'a pas la carte là-dessus, eh bien, ce n'est pas possible. Mais c'est une super belle option, je trouve. Mais c'est ça. Elle n'est pas disponible. Juste à cause de Sunto, si tu veux, tu n'as pas utilisé une autre montre pendant un certain temps ou ne pas utiliser ta montre pendant un certain temps et la laisser comme ça sur le comptoir, eh bien, le jour où tu vas vouloir la réutiliser, il y a des fortes chances que ta batterie soit vide parce que tu ne peux pas éteindre ta montre et l'écran ne s'éteint pas non plus, sauf rendu à 5% en activité. Donc, si tu la laisses là comme ça, c'est ça. Elle va se vider et le jour où tu vas en avoir de besoin, la batterie va être vide. On va en voir. Impossible d'éteindre la montre. Le prochain point est par rapport à la grosseur de la montre et la superficie de son écran. Et là, ça fait encore une fois très 2015. J'explique. On a une montre de la dimension d'une Garmin Phoenix ou Tactics de la Garmin Phoenix X qui est une grosse montre. Si on met les deux une par-dessus l'autre, on a à peu près à un millimètre près. Elle est à peu près un millimètre plus petite. C'est la même dimension qu'une grosse montre. Par contre, il y a tellement un gros contour. Tu vois ici l'espèce de méga contour qui ne sert à rien. Qu'on se ramasse avec un écran qui est aussi gros qu'avec une montre de format normal. Pas une petite montre, mais on a un écran de la grosseur d'une montre normale comme celle-là ici, la EPIX 2. Donc, on a une montre aussi grosse qu'une grosse montre, mais un écran aussi petit qu'une montre moyenne. En ce moment, elle est fermée, mais tu vois que l'écran occupe une beaucoup plus grande partie de la montre que sur celle-là ici. C'est dommage. Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'il y a un gros contour là qui sert à rien? Remplacer ça par de l'écran, remplacer ça par un capteur solaire pour au moins que ça serve à quelque chose. Là, c'est juste un contour noir. Il n'y a absolument rien d'écrit dessus. Il n'y a pas de graphique. Rien. C'est juste un contour noir. On va ensuite parler du poids de la montre et le confort. Et là, quand même, pour une grosse montre, c'est plutôt léger. C'est probablement la grosse montre la plus légère sur le marché. C'est très léger. C'est très léger. C'est confortable aussi. Elle est agréable au poignet. À l'exception du petit truc que je te parlais tantôt qui dépasse si ton poignet n'est pas de la bonne dimension. On va ensuite parler des langues disponibles et il y en a quelques-unes. Je vais les énumérer. Donc, la montre, tu peux l'utiliser en danois, en allemand, en anglais, français, italien, espagnol, néerlandais, norvégien, portugais, finlandais, suédois, japonais, coréen, croate et polonais. Voilà. Donc, quand même, déjà, beaucoup de langues disponibles. Par contre, je recommande toujours d'utiliser les produits électroniques en anglais parce qu'ils sont construits en anglais. Et j'ai vu, j'ai vu à un endroit, c'est dans le cadran. On peut mettre, en anglais, c'est weekdays, donc tous les jours de la semaine. et la traduction, ça a été tous les jours de la semaine. C'est la partie la plus importante qui n'ont pas inscrit. Donc, c'est pour ça que je recommande toujours d'utiliser les produits électroniques en anglais pour éviter les mauvaises traductions. On va ensuite parler des données disponibles lors d'une activité sportive et là, quand même, c'est assez bien. On peut vraiment varier le type de page qu'on veut. On peut passer de, le moins d'informations qu'on peut avoir, c'est deux informations plus un graphique. Donc, une information en haut et une information en bas avec un gros graphique au milieu. Ça peut être un graphique d'élévation, de pulsation cardiaque, de plein de choses. Et on peut aller aussi jusqu'à sept données en plus de l'heure et du contour ici qui va t'indiquer ta zone de pulsation cardiaque. Donc, finalement, au total, ça te fait neuf données sur le même écran. Ça, vraiment, c'est super. Donc, tu n'as pas besoin d'appuyer sur un bouton pour passer d'une page à l'autre. Tu es capable d'avoir sept données dans ta face sur la même page. Il y a juste qu'elle est rendue à sept données sur la même page. Neuf données, en fait. L'écran est petit. Comme je disais tantôt, si l'écran avait été plus grand, ça aurait été plus facile à lire malgré le fait qu'on a autant de données petites. Ça aurait été plus gros. Bref, ça aurait été mieux si l'écran avait été plus gros. Mais quand même, félicitations, neuf données sur un écran, c'est vraiment génial. Une chose que j'aurais aimé voir par contre dans les activités, c'est que ce n'est pas possible de mettre l'activité en pause et de la reprendre plus tard. Donc, si par exemple, je passais sur une grosse journée à vélo, tu vas faire une grosse raid et tu t'arrêtes en plein milieu de la journée pour aller manger au restaurant. Oui, tu peux mettre ton activité en pause, mais en pause, le satellite est toujours activé, ta batterie continue à se vider. Ça aurait été intéressant qu'il y ait un truc qui mette ton activité en pause, que tu puisses retourner sur ton écran d'accueil et reprendre l'activité plus tard, mais ce n'est pas possible. Mais le truc qui me frustre le plus sur les activités physiques, c'est que si tu es dans une activité physique et que tu décides que tu veux avoir une donnée que tu n'as pas préablement pensé à mettre sur ton activité, tu ne peux pas l'ajouter pendant ton activité. Donc, la seule façon d'ajouter une donnée, c'est d'aller sur l'application Sunto App dans ton mode de sport et pour la modifier, mais tu ne pourras pas te rendre là parce que pour te rendre là, il faut que ta montre soit sur la page d'accueil. Si tu es dans une activité, dans un menu ou quoi que ce soit, ça va dire que ta montre est occupée. Donc, comme ta montre est occupée, tu ne peux pas éditer ton mode de sport, tu ne peux pas l'ajouter, tu ne peux pas le modifier pour le rechanger plus tard. Tu dois absolument retourner à l'écran d'accueil, faire ta modification, synchroniser la montre et ensuite recommencer ton activité, mais là, si tu recommences ton activité, tu ne continueras pas la même activité parce que tu as mis fin à ton activité pour te rendre là. Ça, je trouve ça vraiment, vraiment poche. Ça a été fun de pouvoir modifier l'information directement sur la montre ou au moins de pouvoir prendre le téléphone, de la modifier et de l'envoyer tout de suite parce que je ne veux pas mettre fin à mon activité, je veux avoir mon global à la fin. Je ne veux pas mettre fin à l'activité pour ajouter une donnée. En même temps, je veux ma donnée, alors voilà, j'ai un choix poche à faire. On va maintenant parler du réveil matin, très ordinaire, très ordinaire. tu n'as pas d'option de sonnerie, de vibration, ça vibre et ça sonne. Tu peux avoir une seule alarme à la fois. En fait, tu peux avoir quatre alarmes, mais une seule de type réveil matin. Tu peux avoir une alarme qui va te sonner tant de minutes ou d'heures avant le coucher de soleil. Même chose pour le lever du soleil et tu peux aussi avoir une alarme si tu as une alerte de tempête. Donc, si il y a une chute de pression atmosphérique, ta montre va pouvoir te l'indiquer. par contre, si on parle vraiment de réveil matin, tu peux en mettre seulement un. Donc, tu ne peux pas te mettre un réveil matin à 6 heures le matin et un rappel pour aller porter les poubelles à 18 heures. Tu ne peux pas. Tu peux juste en avoir un. Et une fois que cela est activé, tu as le choix de l'avoir seulement une fois. Donc, si exceptionnellement, demain, tu as besoin d'un cadran, tu peux l'activer et après ça, il va être automatiquement désactivé. Tu peux l'activer pour tous les jours de la semaine et tu peux l'activer pour tous les jours tout simplement. Mais si tu veux une alarme à tous les mercredis ou seulement la fin de semaine ou le mardi et le jeudi, tu ne peux pas. Donc, c'est vraiment les seuls choix que tu as une fois tous les jours de la semaine ou tous les jours. Parlons maintenant du moniteur de sommeil. Bon, commençons par le positif. Il fonctionne bien. Il enregistre les données. Par contre, c'est probablement de toutes les mondes celle qui va te donner le moins de détails sur ton sommeil. Tu vas voir la quantité d'heures que tu as dormi, le nombre d'heures que tu as été réveillé pendant ta nuit et de sommeil profond. Le reste, ce n'est pas indiqué. Tu vas voir tes pulsations moyennes et les plus basses. C'est vraiment tout. Pas de mouvements, pas de données très précises, pas de graphiques de quel moment tu as le plus dormi dans la nuit. Tu n'as rien de très précis. Ce que j'ai moins aimé, c'est que par défaut, il n'est pas activé. Donc, tu dois aller l'activer. Tu dois indiquer dans les heures auxquelles tu vas dormir avec ta montre, approximativement. Et ce que j'ai trouvé stupide, c'est que par défaut, quand tu dis ça, je dors dans ces heures-là, ça ne l'active pas le mode de ne pas déranger automatiquement. Donc, la montre est consciente que tu es en train de dormir parce que tu es en train de monitorer ton sommeil, mais si tu as une notification qui rentre sur ton téléphone, ça vibre à ton poignet. Je pense même que ça allumait la lumière. Je n'étais pas content. Mais ce n'est pas grave. Une fois que tu le sais, tu peux aller dans le mode de ne pas déranger et lui mettre une cédule pour ne pas qu'elle vibre à ton poignet dans les heures normales auxquelles tu dors. Mais oui, ça aurait pu être un peu mieux fait. Ensuite, comment est-ce que la montre te motive à bouger? Elle ne fait pas grand-chose. Tu vas avoir un défi à faire pour un nombre de pas à chaque jour. Ça peut être ça. Mais à part ça, il n'y a rien qui te challenge à vouloir en faire plus. Donc, elle n'est pas là pour ça. Personnellement, je trouve que c'est une motivation juste d'enregistrer mes données, de pouvoir les mettre sur un calendrier, de pouvoir dire que j'ai fait une activité il y a tous les jours depuis maintenant un peu plus de deux ans. mais la montre ne fait rien pour te pousser à faire plus. On va maintenant parler de l'altimètre et ça, c'est vraiment bien fait parce qu'il y a un fameux baromètre dans la montre ce qui est vraiment génial. Si tu veux un bon altimètre sur ta montre, ça te prend une montre qui a un baromètre. Un baromètre, ça calcule la pression atmosphérique et quand tu montes en élévation, la pression atmosphérique diminue. Alors, ça donne une meilleure idée. donc ça va créer un mix entre la pression atmosphérique et la position satellitaire que la montre va détecter selon ta position. Donc, la montre fait un mix de ça et c'est le meilleur mélange pour avoir des données d'altimètre très précises. Alors, super bien fait. Parlons maintenant de prix. Le prix. Je ne tirais pas de prix parce que les prix varient d'un mois à l'autre, d'une année à l'autre, d'un pays à l'autre. Alors, ça me semble un peu à rien. dire, mais tu peux aller voir dans la description. J'ai mis un lien qui va te permettre d'aller l'acheter donc tu vas pouvoir comparer peut-être sur plusieurs magasins indépendamment dans quel pays que tu es si tu vas aller comparer les prix. Et en même temps, si tu passes par ce lien-là pour acheter la montre, je t'en remercie parce que je reçois une commission sur les ventes qui sont faites suivant le clic de ce lien. Alors, vraiment, si tu les utilises, merci, ça m'aide à acheter d'autres montres pour faire des belles critiques comme que tu es en train de regarder. Mais bon, si on prend le prix que je vois aujourd'hui et que je le compare avec d'autres montres, c'est pas la montre que je prendrais. Simplement du fait que j'irais mettre plus d'argent pour avoir une montre qui me donne vraiment tout comme une Tactics ou une Phoenix ou j'irais en mettre un peu moins pour une montre qui va m'en donner plus comme une Garmin Instinct qui va me donner la navigation et le baromètre et tout. Il n'y aura juste pas le capteur cardiaque et c'est une montre qui est à mon avis affreuse mais pour moins d'argent elle va m'en donner plus. Avec un capteur cardiaque qui fonctionne bien, la possibilité de contrôler sur l'ordinateur et tout. Bon, je pense que le prix est tout de même correct si on prend en compte qu'on a un verre en cristal de saphir on a un bracelet en nylon mais si on y va au niveau prix je pense que tu peux avoir beaucoup mieux pour moins cher ou vraiment mieux pour plus cher. C'est un peu normal. Tu ne payeras pas juste un peu plus cher tu vas payer beaucoup plus cher pour avoir de quoi être vraiment mieux mais je pense que ça vaut la peine. Mais c'est ça et pas trop cher mais je trouve qu'à l'intérieur elle fait du coup pour son prix. On va maintenant parler de ses possibilités de connectivité. Si tu veux connecter un appareil comme un pour de même être un capteur cardiaque comptant de vitesse pour mettre sur ton vélo tu dois absolument utiliser un appareil qui est en Bluetooth Smart le ANT ou ANT Plus ça ne fonctionne pas c'est seulement compatible avec le Bluetooth Smart tu peux aussi connecter la montre sur ton ordinateur à l'aide du fil USB bien sûr mais c'est tout. Tu n'as pas non plus de fonction de partage de la fréquence cardiaque donc si tu as un taxe ou un truc un vélo stationnaire un tapis roulant que tu veux partager la pulsation cardiaque de ta montre vers ton autre appareil ce n'est pas possible non plus et c'est quelque chose qui est possible dans la grande majorité des montres alors c'est une grande lacune à Suunto je l'utilise personnellement quand je fais du vélo stationnaire je partage toujours la position je partage toujours ma pulsation cardiaque avec mon vélo stationnaire et là ce n'est pas possible avec Suunto. On va maintenant parler du connecteur USB sérieusement c'est quoi ça? On dirait que ça a été fait par un enfant de 5 ans et en fait avec les moyens du bord c'est ici c'est une espèce de connecteur voilà ça ressemble à rien d'intelligent avant il y avait un principe il y avait une pince ça n'allait pas super bien je pense qu'ils ont réussi à faire pire tu viens de mettre ici comme ça en haut et là tu vois il y a un aimant super fort qui c'est sûr l'aimant il est vraiment fort c'est quand même très lourd et ça le tient ça le tient fort donc quand tu viens prendre ça ici j'adore les trucs aimantés les trucs aimantés d'habitude tu les amènes et tu fais juste cloc et ça se connecte bien sauf que là c'est connecté à côté il y a un aimant qui est super fort mais qui permet pas que ça s'aligne bien donc quand tu l'approches ça va se connecter au mauvais endroit et là tu dois forcer comme pour le ramener au bon endroit ça va pas super il y a des fois que ça va comme vraiment pas bien ou que tu sois connecté ça va pas super bien c'est vraiment pas génial j'aime les trucs aimantés mais là ils ont réussi à faire un truc aimanté il est mauvais bref fil USB ça fait dur mais bon en l'essayant à quelques reprises comme ça plusieurs fois d'affilée que je commence à prendre de l'expérience je dirais que c'est quand même moins pire que le vieux système de pince tu vois je l'ai je l'ai à chaque fois mais ça prend une petite pratique mais tu vois ça arrive jamais que tu vas brancher ta montre comme ça 15 fois d'affilée donc à chaque fois tu vas venir le refaire tu vois là j'étais pas correct ah là il est correct bref voilà on va maintenant parler de la rapidité de synchronisation donc techniquement quand tu termines une activité si tu as la Sunto App sur ton téléphone ton activité va se synchroniser ça va prendre une minute ça va être fait c'est merveilleux ça fonctionne la plupart du temps il y a des fois que tu vas être obligé d'aller sur l'application pour forcer une synchronisation ça arrive parfois sinon tu peux aussi la connecter avec le fil USB sur une application Sunto Link sur ton ordinateur Windows ou Mac OS c'est vraiment à ton choix en passant je te dis tout plein de choses comme ça sur la montre pour t'en parler mais si tu veux voir comment ça fonctionne ou que je te montre que je te donne un cours sur comment utiliser la montre tu peux aller voir ma liste de lecture juste ici sur ma chaîne How To j'ai fait quelques vidéos dans lesquelles je te montre comment l'utiliser alors je pense que tu peux trouver ça très intéressant les points suivants on va les passer très rapidement c'est des options qui sont disponibles chez des compétiteurs et qui ne sont pas disponibles là alors je tiens à les mentionner parce que certaines de ces options-là que je trouve intéressantes et qui pourraient peut-être même être essentielles pour certaines personnes la première option c'est le Live Track le Live Track c'est une option qui est disponible chez Garmin et qui fait en sorte que quand tu pars faire une activité tu peux te faire suivre par les personnes de ton choix tu peux inviter des gens à te suivre et ils seront capables de savoir où est-ce que tu es rendu en temps réel c'est partagé par la connexion entre ta montre et ton téléphone mais ça fait juste savoir que ce n'est pas une option qui est disponible ici Auto Climb donc les montées automatiques c'est aussi une option qui est disponible chez Garmin qui fait en sorte que tu peux avoir une page qui est pré-programmée pour que par exemple je ne sais pas tu es en train de faire du vélo si tu fais de la vitesse sur du plat tu es intéressé à avoir ta vitesse ta distance tes pulsations cardiaques et si tu te mets à monter et bien tu vas vouloir avoir encore une fois ta vitesse mais le degré d'inclinaison avec l'altitude à laquelle tu te trouves et par exemple juste ces données-là et bien tu peux décider qu'à partir de et c'est toi qui décide quand tu te mets à monter à une vitesse de tant de mètres à la minute ou à l'heure et bien la page va changer pour la page d'altitude donc tu n'auras pas besoin d'appuyer sur un bouton pour voir les données que tu veux voir pendant que tu es en train de monter c'est vraiment intelligent comme option et encore une fois c'est quelque chose qui n'est pas disponible ici la dernière option finalement c'était tout chez Garmin c'est quand tu vas faire des entraînements musculaires quand tu vas faire de la musculation tu ne pourras pas avoir d'animation tu ne peux pas te télécharger un programme qui va te montrer avec des animations comment faire tes mouvements donc c'est quelque chose qui est disponible chez Garmin et pas chez Sunto on pourrait dire la même chose pour le golf donc tu n'es pas capable d'avoir les terrains de golf la distance à laquelle tu te trouves d'un trou et ces choses-là c'est quelque chose qui est disponible chez Garmin et pas chez Sunto parlons maintenant du service à la clientèle qui a autrefois été très mauvais je me souviens de ma Ambit 2 que l'écran est morte que j'ai tenté de contacter la compagnie à plusieurs reprises je n'ai jamais tenté de les téléphoner mais je l'aurais écrit plusieurs fois et je n'ai jamais eu de réponse ça semble avoir changé je l'aurais écrit dernièrement c'était peut-être pourquoi je ne me souviens pas si c'était pourquoi mais il me répondait quand même assez rapidement il me répondait en quelques heures et j'avais accès au chat le chat ça répondait rapidement et par courriel c'était vraiment vraiment très bien donc aujourd'hui je ne peux pas vraiment demander plus une chose que je trouve très honorable de la part de Sunto c'est qu'ils fabriquent leurs montres dans leur propre pays en Finlande vraiment ça je trouve ça génial j'aime ça les compagnies qui fabriquent leurs produits chez eux plutôt que d'envoyer tout ça en Chine la seule chose qui est dommage c'est que sur certains points on a l'impression d'avoir une chinoiserie dans les mains malgré le fait que ça a été fait en Finlande il y a des trucs qui auraient pu être mieux finalisés peut-être je ne sais pas voilà mais vraiment bravo Sunto je suis fier de vous que vous fassiez vos produits chez vous à la maison dernier point qui m'affecte beaucoup moi personnellement parce que je teste plusieurs montres c'est une stupidité mais sur l'application Sunto sur ton téléphone tu peux synchroniser une montre à la fois donc si tu as deux montres je ne sais pas tu pourrais acheter celle-là pour aller faire de la montagne parce que tu as un altimètre baromètre dessus tu as la cartographie et tout et c'est une montre qui est intéressante à avoir en montagne et que tu as une montre je ne sais pas une Sunto 5 parce que c'est une montre qui est ultra légère pour aller courir la Sunto 5 Peak montre que je ne recommande vraiment pas parce qu'elle est toute faite en plastique même le verre à l'avant qui est fait en plastique je ne la recommande vraiment pas mais si par exemple tu veux ces deux montres-là à chaque fois que tu veux synchroniser une montre tu dois désynchroniser l'autre pour reconnecter l'autre pourquoi est-ce qu'on ne peut pas connecter plusieurs montres à la fois c'est un peu aberrant voilà donc en résumé c'est une montre que je ne te recommande pas du tout vraiment pas pour toutes les raisons que j'ai numérées la qualité de fabrication à l'arrière le bracelet qui n'est pas super les lags les espèces de temps de chargement qu'il y a entre chaque page le fait qu'il n'y a pas de carte disponible la batterie qui ne dure pas si longtemps que ça je pense que tu peux mettre ton argent dans une montre beaucoup plus intéressante et j'en ai vraiment tout plein à te suggérer tu peux aller voir ma liste de lecture sur les montres mes critiques de montres juste ici tu risques d'en trouver une beaucoup plus intéressante comme je te disais un peu plus tôt plutôt que de mettre mon argent dans celle-là j'irais en mettre peut-être moins dans une Garmin Instinct pour en avoir plus mais oui tu vas te retrouver avec une montre qui est affreuse mais qui va quand même t'en donner plus ou j'irais mettre beaucoup plus d'argent probablement autour du double pour avoir une Garmin Phoenix mais qui va t'en donner vraiment plus vraiment plus voilà donc c'était ce que je pensais de la Sunto 9 alors voilà ça fait le tour pour aujourd'hui j'espère que tu as apprécié la vidéo si tu as besoin d'aide pour trouver le produit en ligne tu peux toujours regarder avec mes liens dans la description n'oublie pas non plus de me laisser un pouce en l'air et de t'abonner à ma chaîne pour me retrouver plus facilement la prochaine fois que tu as besoin de voir une critique sur un certain produit allez fais attention à toi et à bientôt salut et à bientôt et à bientôt